Bonjour à tous, si vous êtes ici c'est que vous vous apprêtez donc à regarder une série de vlogs et je voulais faire cette petite intro parce qu'on est le 5 décembre et les vlogs que vous allez voir commencent le 14 septembre et finissent mi-octobre donc voilà, c'est pas hyper logique j'ai un peu hésité à les poster en fait, d'où le fait que je voulais faire cette petite introduction parce que c'est trop bizarre de poster maintenant des vlogs qui datent d'il y a 2-3 mois mais sur le tas en fait ce sont les vlogs de mon voyage avec Kevinou au Japon donc on a fait un peu le tour du Japon pendant un mois et sur le coup en fait, je le dis plusieurs fois dans le vlog, on n'avait jamais internet bon en tout cas, j'avais un internet assez bon que pour pouvoir uploader un vlog et quand Kevin est parti, vous vous en doutez, j'avais un peu le blues et j'avais pas du tout la motivation de terminer de monter les vlogs et de les uploader et de re-regarder les vidéos et tout le truc donc voilà, je l'ai pas fait, de fil en aiguille il y a eu ma rentrée, j'ai dû déménager, bla 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 voilà, et donc on se retrouve début décembre et je me dis qu'il était enfin temps de les mettre ces vlogs à la base, je l'ai fait surtout pour moi et pour ma famille pour garder, c'était surtout pour garder un souvenir, un souvenir de mon voyage donc voilà, si ça vous plaît, tant mieux si je peux vous faire profiter un petit peu de tout ça à chaque fois dans le titre, il y aura en gros le contenu du vlog donc comme ça vous pouvez peut-être directement regarder ceux qui vous intéressent ou pas je pense que je vais essayer d'en poster un par semaine ils seront assez longs aussi parce que, même s'il n'y a pas beaucoup d'activités sur ma chaîne Youtube j'ai pas envie de la polluer, de la polluer avec ça en fait donc voilà, j'ai pas envie qu'il y ait 20 vlogs et je les ai pas encore tous montés mais comme c'est quand même un voyage d'un mois il y en aura pas mal et en plus comme je vous dis enfin c'est pas que je l'ai fait pas pour vous hein parce que si, le but c'est aussi de vous en faire profiter mais je l'ai surtout fait pour moi donc je m'en fous si c'est un peu long pour un format Youtube je pense que j'ai dit tout ce que je voulais dire vis-à-vis de ces vlogs donc voilà, j'espère que ça va quand même vous plaire bonjour à tous, c'est Marinou, on se retrouve pour un premier vlog ça me fait un peu bizarre parce que je fais jamais ça et c'est pas comme tourner une vidéo parce que je suis pas censée pouvoir couper après les plans donc je vais essayer de pas trop raconter n'importe quoi comme je fais là maintenant, tout de suite je sais pas si vous savez où je suis, si vous suivez un peu ma page et tout ou si vous êtes de ma famille, vous devez très certainement savoir que je ne suis pas juste dans ma chambre à piétrin je suis au Japon, plus précisément à Ikebukulo on est arrivés hier mais après quoi, c'était 11h d'avion, 6h d'attente à l'aéroport la douane, blablabla, j'avais un peu la flemme de commencer les vlogs donc je me suis dit que je commencerai ce matin, il y a Camille qui dit des bêtises je me suis dit que je commencerai ce matin tranquillou enfin je vous dis ce matin mais il est déjà passé une heure parce qu'on a attendu que nos bagages arrivent on a été à la banque ce matin pour changer nos euros en yens donc maintenant on est riche, enfin on est riche de yens je vais peut-être vous montrer le petit airbnb dans lequel on dort qui est tout petit mais tout mignon je vais vous montrer depuis le dehors comme si on rentrait dedans ça c'est les petits couloirs avec les autres chambres et là c'est notre cours par où on arrive avec tous les petits vélos des voisins il y a beaucoup de chats aussi mais là je suis un peu triste parce qu'on n'en voit pas je suis en chaussettes dehors, ça c'est très mal au long donc voilà, il y a notre entrée avec nos chaussures que je devrais porter et les enlever là maintenant mais je ne suis pas une vraie japonaise donc c'est pas grave on a une petite machine à laver c'est vraiment petit, ça c'est le couloir avec la cuisine on a la salle de bain là qui doit faire un mètre carré mais genre vraiment un mètre carré et notre tout petit salon avec un kévinou sauvage notre balcon qui fait très japonais et qui est très mignon enfin vous allez me dire qu'un balcon c'est un balcon c'est assez vert comme quartier en fait les gens ils ont plein de plantes partout sur leur balcon il y a des sapins genre comme ça là il n'y a rien à terre, il n'y a rien du tout c'est même pas un endroit où on peut aller mais il y a des sapins et notre chambre elle est la rue je ne sais pas me qu'est-ce qu'il a dit et les voyelles avec nos lits qui ne sont pas faits qui ne vont pas être faits je ne pense jamais et ce mini ventileur qui fait beaucoup trop de bruit c'est petit mais c'est cosy comme on dit là on va au Sunshine City qui est je pense le plus grand centre commercial de Tokyo en tout cas celui qui est beaucoup leu ça c'est sûr et voilà je ne sais plus combien il agit là mais je pense que c'est assez c'est assez impressionnant et il fait beau alors qu'il devait faire un moche tant mieux mais du coup on a un peu on a un peu trop chaud donc voilà on va essayer de ne pas se perdre et je filmerai quand on sera dedans assez Pac julien ces bullies j'en ai mis la 마 mostration c'est tout j'en ai mis la sa j'en ai mis la sa j'en ai mis chanter N'être mienne mienne Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501